salut salut bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur le mon parcours dans le tournoi de dieppe l'open bay réservé au moins de 1800 pour l'instant je suis à 5 sur 8 oui un score disons que mon objectif était de faire quand même un plus que ça je suis content d'être sur trois victoires de suite mais c'est toujours dommage d'avoir gaffé des positions gagnantes dans les rondes 2 et 4 et cette fois ci comme je suis bien remonté à 5 sur 8 je joue contre un adversaire nettement plus fort 1697 qui joue encore e4 quand j'ai les noirs donc on va continuer à varier on va faire e5 c'est à dire que c'est ma quatrième partie du tournoi où avec les noirs quand j'ai les noirs les blancs jouent e4 la première fois j'ai joué d5 la deuxième fois j'ai joué e6 la troisième fois j'ai joué c5 et là je change encore joue e5 donc je connais pas mal d'ouvertures j'ai toujours pas je sais toujours pas laquelle je préfère contre e4 contre d4 j'ai un truc j'ai un truc assez clair et contre e4 j'ai pas encore vraiment choisi on va dire donc et c'est trois qui a les f6 d4 le l'ouverture écossaise que je joue moi même de temps en temps avec les blancs et plus précisément le gambi écossais fou c4 que j'adore jouer avec les blancs aussi donc je sais exactement s'il faut répondre pour l'instant on joue des coups théoriques lui il les jouait ultra vite moi j'ai fait semblant de réfléchir pendant 10 secondes au moins pour chaque coup mais clairement on connaissait très bien tous les deux et après ce moment là j'ai du mal à retrouver parce que j'avais peur qu'ils jouent f3 qui chasse mon cavalier ils ont donc en fait bon j'ai roqué et qu'est ce qui passe ils jouent f3 qu'elle va en g4 et j'avais peur de d'une tactique qui peut arriver dans cette situation là c'est qu'ils prennent ici qui attaque madame et comme le défenseur de mon quel de mon fou est parti hop il récupère le fou comme ça donc dans l'affaire il a gagné un pion mais ce n'est pas vrai puisque comme il joue f3 en fait j'ai un échec intermédiaire j'ai mieux qu'un échec intermédiaire je gagne une pièce donc après avoir retrouvé cette petite astuce j'ai roqué et on a joué ça donc pour l'instant il a joué exactement les coups les coups que j'aurais joué et là moi d'habitude je continue même avec f5 enfin d'habitude ça arrive pas non plus souvent que les noirs répondent exactement ce que je viens de faire qui est la meilleure réponse et donc à partir de là voilà cavalier d2 là je commençais à être à être moi même on va dire être tout seul fin de la connaissance de l'ouverture bon après cavalier d2 clairement mon cavalier est attaqué j'ai pas envie qu'il prenne parce qu'après mes pions vont être isolés donc pas tellement d'autre choix que de prendre en d2 peut-être d'abord prendre en d4 c'était ça mon hésitation mais si je prends en d4 et ensuite en d2 on se retrouve dans une finale de fou de couleur opposée enfin c'est pas encore une finale il y a encore toutes les pièces lourdes mais supposons que les pièces lourdes s'échangent avec les fou de couleur opposée c'est une bonne chance de faire une partie nulle et j'ai envie d'essayer de gagner quand même puisque pour l'instant j'ai bien joué l'ouverture pas de raison de de ne pas essayer et donc pour tout c'est à cause de ça que j'ai pris ce cavalier là sans prendre celui ci bon et après j'ai un peu joué un coup réflexe tour b8 pas complètement mauvais coup mais en fait je perds du temps parce que ce qu'il faut que je fasse c'est mettre mon fou en b6 pour essayer de jouer c5 pour libérer mon fou et et bah et avancer mes pions c'est ça le plan je pense donc je vais tour b8 parce que c'est une cône ouverte et il a joué donc cavalier b3 qui protège le pion attaque mon fou donc ça j'avais pas trop vu et bah j'ai reculé mon fou en b6 je voulais dire que c'était de toute façon la bonne case du fou et bien sûr je demande pas mieux qui capture auquel cas je reprendrai avec le pion et j'ai des très bons pions maintenant au lieu d'avoir des pions doublés un peu faible si on a un troisième à côté comme ça c'est c'est super fort à moins de reprendre avec celui là mais normalement je pense plutôt avec celui là reprendre vers vers le centre les pions doublés sont pas un problème puisque celui-là défendrait celui-là et celui-là défendrait celui-là je me souviens qu'une fois je m'étais planté j'ai repris dans le mauvais sens dans ce genre de position j'ai pas compris que les pions doublés n'étaient pas n'étaient plus un problème donc bref jusque là jusque là ça va j'essaie j'aimerais bien jouer ses cinq un jour donc il joue à 4 mais qui menace à 5 et je joue fou f4 ou f5 pour maintenant tout simplement par exemple si je joue à 5 je menace d'échanger et de gagner un pion donc ça me semblait pas mal et sur cavalier d4 que j'avais vu je prévoyais de juste échanger donc on a échangé et donc finalement on se retrouve quand même dans cette avec des foules de couleurs opposées mais je commence à ne plus aimer du tout ma position parce que je veux pas très bien quel est mon plan et lui il va avoir une belle case pour son fou ceci dit moi aussi j'ai une belle case déjà donc ouais et là je vais dame e7 pour essayer de jouer ses 5 le seul problème donc mon idée c'était que s'il prend le pion tout simplement je prends celui-ci et j'ai une tour super active qui attaque c2 je suis super content c'est à dire coordination avec le fou donc jamais il va prendre a7 je me dis donc je vais jouer dame e7 pour essayer de jouer ses 5 mais en fait il a répondu un coup que j'avais pas vu du tout dame c3 mon pion a7 est toujours attaqué et le pion c6 est attaqué aussi et c3 la dame défend maintenant aussi le pion b2 donc j'ai plus cette idée là ce qui fait que je me retrouve avec deux pions en prise et aucun moyen de défendre les deux donc j'ai joué un coup mais aïe et là je me suis dit non j'ai joué ça et je vais perdre un pion quoi mais je me suis dit qu'est-ce qui passe si je joue ça j'essaye d'échanger les dames bah le problème c'est que je perds une qualité mais j'ai failli le jouer quand même parce que déjà je récupère un pion pour la qualité ce pion là n'est plus perdu ce pion là est attaqué et en fait je vous montrerai ce qu'en pense l'ordinateur après parce que c'est assez intéressant mais j'ai pas joué ça puisque je veux pas perdre une qualité donc j'ai perdu un pion déjà par un rapide calcul on se rend compte que une qualité contre un pion ça a justement la valeur d'un pion et voilà ce pion de retard n'est pas tellement enfin si c'est un peu le problème le gros problème c'est que ce fou est monstrueux que ce pion est passé et que je peux strictement rien faire sur la colonne B parce qu'il va jouer B3 d'ailleurs c'est ce qu'il a fait donc là la position est déjà désespérée pour les noirs je pense alors que ma position est désespérée je lance une attaque désespérée avec H5 parce que de toute façon ce pion il va le pousser donc c'est soit il faut bien que je fasse quelque chose sinon j'abandonne tout de suite donc j'ai fait H5 apparemment ça l'a inquiété suffisamment pour qu'il joue Tour F2 mais bon je suis quand même pas je suis quand même pas pour autant content parce que Tour F2 ça défend absolument tout sans aucun problème enfin les blancs n'ont vraiment aucun problème donc je veux H4 H3 et puis après F6 pour essayer d'ouvrir plus de lignes en mode attaque désespérée j'avais vu que sur Tour E1 je m'en fichais puisque je pouvais jouer F4 et j'avais pas trop vu que je pouvais jouer F5 après donc F5 c'est embêtant parce que ça permet Tour F4 après et Spion est attaqué si je veux le défendre ben c'est celui-là que je perd donc vous voyez comment ça s'enchaîne très vite je joue un coup bon Spion l'avait perdu je prends celui-là en échange mais je vois très bien ce qu'il va se passer il prend celui-ci et en fait là j'ai abandonné ce que je peux faire je peux faire Tour D1 Roi H2 et j'ai plus d'échec je peux pas prendre la tour puisqu'elle est défendue donc là j'ai abandonné en fait en jouant H5 et tout j'ai lancé une attaque désespérée F6 aussi je savais très bien que c'était pas bon mais je savais aussi que j'étais déjà perdant donc j'ai essayé un truc disons je pense pas que ça s'écroulerait aussi vite quand même F6 je pensais pas que ça s'écroulerait aussi vite quand je jouais F6 j'avais calculé tout ce qui s'est passé après sauf que je croyais que j'avais quand même la possibilité de jouer Dame D1 et de reprendre la tour mais en fait non parce que elle est défendue par la Dame qui sera en F6 la Dame blanche plutôt donc voilà pas de miracle dans cette ronde 9 contre mon adversaire à 1697 qui a d'ailleurs très bien joué mais ce qu'il faut que je retienne de cette partie donc tout ça c'était bon pas de problème c'est que là le meilleur clou déjà c'est ce que c'est si je jouais beaucoup cette position là j'ai tour B8 personne joue tour B8 le Lordi il propose fou B6 ouais de toute façon mon fou est sur une case où il est pas défendu donc raison de plus la vraie raison c'est qu'on aimerait bien jouer C5 bref tour B8 là déjà les blancs sont pas trop mal moi je voulais pas jouer A5 parce que ah si j'hésitais on dirait que ça perd un pion en fait c'est pas vrai puisque j'en récupère un donc A5 aurait été pas mal j'ai cru que ça c'était mieux j'ai toujours mes flèches qui restent parce que je suis en mode en mode étude en fait sur les chests on peut partager les flèches donc là après Dame C3 déjà là je pensais que j'étais foutu et en réalité l'ordinateur il nous dit de de faire le sacrifice de qualité en gros au lieu de perdre un pion on perd une tour contre un fou plus un pion ce qui est mathématiquement équivalent mais ce qui est plus important de voir et il fallait voir ça depuis cette position précise c'est que Dame B4 forçait tout ça et ensuite en fait on a notre tour est super actif et notre fou pas notre bishop est monstrueux tout simplement et ces deux pions sont faibles ce pion faible et ce pion faible sont pas attaquables rapidement puisque il y a les pions il y a les pions blancs en face des tours donc pour l'instant c'est vraiment les noirs qui sont actifs malgré le déficit matériel d'un point il leur dit juste plus 0,1 donc apparemment bon ça c'est logique on menace déjà ce pion deux fois pardon dans ce sens là c'est mieux la flèche donc comme il est menacé deux fois il est obligé d'avancer et après on peut le remenacer on peut jouer à 5 on peut améliorer encore notre fou ah mais là il donne un pion carrément pourquoi faire mettons qu'il défende qu'il se contente de défendre ses pions ah mais là ça va pas bien se passer parce qu'après on va on va essayer d'attaquer en fait j'avais vu j'avais calculé à peu près jusqu'à ce genre de position et oui oui j'aurais tout f2 donc là notre tour peut plus rester sur la seconde rangée il peut pas aller sur la première donc j'en ai conclu que le sacrifice de qualité ne pouvait pas être bon mais en réalité c'est il faut bien voir qu'il y a toujours un moyen de gagner ces pions là mais je sais pas c'est chaud quand même parce que j'ai en gagné un mais lui aussi il peut en gagner non donc c'est pas peine de calculer des lignes de 10 coups comme ça ou plus il faut juste voir il faut juste voir la position et arriver à mieux l'évaluer et j'ai du mal à accepter que sacrifier une qualité ce soit bon mais en fait bah non seulement c'est beaucoup mieux que ce qui s'est passé dans la partie où il avait un pion passé et que c'était horrible il a même pas eu besoin de le pousser d'ailleurs mais mais que là vraiment c'est moi qui lui pose des problèmes alors que j'ai moins de matériel c'est encore quelque chose que j'ai du mal à comprendre ça donc voilà ça me servira d'expérience c'est c'est vachement intéressant comme comme concept mais ceci dit il a fait une super partie l'analyse par ordinateur elle dit que il a fait une imprécision zéro erreur zéro gaffe enfin en réalité trois imprécisions mais sur les trois c'était deux étaient dans dans ces moments là où il était déjà complètement gagnant bon à la fin j'ai fait cette attaque désespérée ouais cette attaque j'espérais avec h5 h4 qui sert à rien et f6 qui perd plus vite mais vraiment je ne voyais pas quoi faire d'autre de toute façon ok donc bilan du tournoi 5 sur 9 donc c'est quand même plus que 50% c'est moins que l'objectif que le coach m'avait fixé de 6 sur 9 mais j'ai progressé en tactique je l'ai bien senti dans les parties alors là dans cette dernière partie ouais dernière remarque j'ai vraiment eu l'impression que l'adversaire jouait beaucoup mieux que les autres que j'ai affronté en fait il a un meilleur classement et l'eau pas de beaucoup par rapport à certains mais enfin il arrive à tout de suite punir mes imprécisions alors que dans d'autres parties j'ai toujours fait deux ou trois petites erreurs les adversaires ne vont pas tirer profit forcément mais là j'ai été puni cash et donc voilà ce tournoi est donc terminé avec 5 points sur 9 un petit peu moins que l'objectif qu'on espérait bon c'était quand même un bitieux 6 si je ne donnais pas ma dame bêtement peut-être que ça serait possible enfin en tout cas je suis quand même satisfait de la plupart de mes parties je trouve que j'ai bien joué et que j'ai vachement progressé en calcul j'ai arrivé à calculer des lignes assez longues assez précises et me suis pas souvent planté finalement j'ai pas perdu j'ai pas perdu les parties à cause des des tactiques vraiment celle-ci j'ai perdu à cause d'une on peut quand même dire que c'est une petite tactique qui fait perdre un pion ici mais là c'était plus stratégique de pas de pas vouloir faire un sacrifice de qualité c'était plus ça la vraie erreur je pense après les autres que j'ai perdu c'était les deux premières c'était sur des accidents on va dire plus des grosses gaffes surtout la deuxième et là celle de la ronde 5 sur la défense française j'ai toujours pas bien compris pourquoi j'ai perdu celle-là j'ai défendu toute la partie donc à un moment j'ai fini par faire une erreur cette tactique oui c'est vrai mais stratégiquement il y a quelque chose qui allait pas de devoir défendre comme ça tout le temps ok bon en tout cas j'ai appris énormément de choses dans ce tournoi je suis encore une fois je suis assez satisfait de mes parties quand même et c'était un tournoi très sympa moins fatiguant que suite devant d'oeuvre parce qu'avec une seule partie par jour excepté un jour avec deux parties mais c'était super je regrette pas du tout d'y être allé et donc voilà c'est tout pour cette série j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à poser des questions et on se retrouve bientôt ciao